Bonjour tout le monde, nous voici cette fois-ci pour une chronique sur Green Mécanique de Yamishin aux éditions Kiyoon et pour ce faire j'accueille mon compère Gégé. Salut Gégé ! Salut Monkey, salut tout le monde, ravi de revenir parmi vous pour une nouvelle chronique. Comme disait Monkey effectivement on va parler de Green Mécanique aujourd'hui, un manga qui nous réserve pas mal de surprises. Et dont le quatrième volume est sorti il n'y a pas longtemps en plus. Voilà, donc si vous ne connaissez pas c'est l'occasion de sauter le pas et de courir chez votre libraire. Mais pourquoi ? Pourquoi courir-t-on chez votre libraire ? Pour acheter Green Mécanique ! Je vais vous faire un petit peu le synoptis, la présentation du manga et puis un petit peu de l'autrice. Yamishin qui officiait dans le milieu du France-Guinard, avant de participer au tremplin Kiyoon, le premier du nom, donc c'était en fin 2014. C'était la première lauréate du concours, donc elle a gagné le tremplin avec une histoire dont elle a repris un petit peu le concept pour faire Green Mécanique. Donc entre le temps où elle a gagné le concours et où est sorti le premier volume, il s'est passé un certain temps, je crois qu'on a quasiment deux ans. Donc peut-être le temps de créer l'histoire originale, de travailler peut-être un peu le scénario sur la profondeur. Et puis peut-être qu'à priori, je crois que j'ai pu comprendre qu'elle n'avait pas forcément d'histoire à proposer. Donc voilà, ça prend du temps de créer ça, quoi. Oui, je pense qu'elle a repris depuis zéro, en fait, finalement. Elle avait juste créé une histoire pour le concours, mais après ça, en fait, elle a repris un peu les thèmes et je pense qu'elle a tout développé pour la série, quoi. Oui. Et puis après, on sait que Kiyoon, je sais qu'ils aiment bien faire ça, c'est qu'ils demandent à leurs auteurs de préparer un petit peu d'avance, d'avoir un, deux, trois tomes d'avance. Pour elle, c'était peut-être le cas, parce que je crois que les deux premiers sont sortis avec pas énormément d'écarts. Ils avaient fait pareil pour Outlaw Players, ils ont demandé d'avoir un peu de stock, histoire de bien lancer la série et puis d'accrocher un peu le lectorat, quoi. Oui, les deux premiers volumes assez rapprochés, puis après, on rattrape un petit peu l'avance, quoi. Oui. Mais c'est une bonne chose, c'est une bonne chose à faire. Oui. Je pense que tous les éditeurs devraient avoir au moins deux volumes d'avance quand ils lancent une série. Après, le problème, c'est que quand tu as des retours sur un premier volume, du coup, si toi, tu dois redresser la barre, faire des petits changements, malheureusement, on ne le voit qu'à partir du volume 3, quoi, ou 4, selon ton avancement. Mais bon, mais ça permet de bien lancer la série en attendant, quoi. Ah oui, non, mais ça me semble certain qu'il faut faire comme ça, quoi. Alors, l'histoire de Green Mechanic, on se trouve dans un monde fantastique, on a un petit peu de science-fiction, a priori dans un monde post-apocalyptique, où semble-t-il la nature, elle est passée au trépas, on ne voit pas un brin d'herbe dans les dessins. On a notre héroïne, Misha, qui est attirée par une voix, qu'il appelle, donc elle se trouve dans la grande décharge en périphérie d'une ville, donc a priori une mégalopole, pour récupérer des pièces de robotique. Puis là, elle tombe sur un robot, donc elle, elle l'identifie immédiatement comme étant un robot morphing, donc qui a la capacité de se transformer en différentes choses, et même d'avoir l'apparence humaine. Donc le robot, il est en bon état de marche, aussi surprenant que ça puisse paraître, et elle lui demande de prendre l'apparence d'un ami à elle. Donc cet ami, il aurait disparu il y a quelques années, et bon, elle, ça l'a bouversé, elle a du mal à s'en remettre, voilà, un petit topo par rapport à ça. Donc très rapidement, les nouveaux amis vont être confrontés aux ersatz, les ersatz c'est les méchants de l'histoire, un petit peu, donc ils sont mi-humains, mi-démons, voilà, on ne sait pas trop, on ne sait pas trop d'où ils viennent, voilà, c'est leur existence, c'est un peu rempli de mystères. Et ils font partie de la légende urbaine aussi, il y en a beaucoup qui en parlent, mais qui n'en ont jamais vu, et très rapidement, ils se retrouvent face à des ersatz, donc voilà, vous l'aurez compris, en quelques pages, on a une histoire qui part à 100 à l'heure, je ne vais pas trop vous spoiler, mais il se passe des choses qui choquent, je vais le faire quand même, en fait ils se sont transpercés de part en part par un ersatz, mais on les a dans les images qu'on est occupé de diffuser. Ouais, et vu qu'on est à la 26ème page du tome, voilà, ça ne spoil pas trop en fait. Non, non, non. Voilà, donc là c'est vrai qu'on part sur un rythme qui est assez intense, je ne sais pas si toi Moumiki, tu as une petite remarque par rapport au rythme de l'histoire à ce moment-là ? Je trouve que c'est un rythme assez japonais, parce qu'en fait dans les, comment dire, dans les mangas français, comme d'habitude, on demande aux auteurs de faire un premier arc en trois chapitres, en trois chapitres, en trois volumes, mais vraiment avec une fin, du coup on est obligé de mettre un petit peu plus de scénario que ce qu'un japonais mettrait, et puis aussi avec le rythme de sortie qui est quand même plus lointain qu'entre deux tomes japonais, du coup pour qu'il y a eu assez de consistance en un an, on met un peu plus d'histoires, ça va un peu plus vite, on prend un peu moins de pages, et je trouve que par contre chez Yamishin, et dans Green Mechanic donc, on a un rythme un petit peu plus japonais, mais je pense que ça vient peut-être aussi du fait que même si, même si en fait dans le volume 3, on est quand même une espèce de fin de, on ne va pas dire d'arc, mais de, une petite fin, d'une petite histoire, avec la petite sœur, on a, Kiyoon n'a pas voulu imposer ce système de trois volumes, il leur dit non, non, mais ça on n'aime pas, ça bride les auteurs, ça leur fait faire des trucs un peu, même consciemment ou inconsciemment, ça leur fait des trucs un peu forcés, donc du coup eux c'est, non non, tu fais ton histoire, tu fais le nombre de volumes que tu voudrais faire, d'ailleurs il me semble qu'elle a dit, voilà c'est ça la fameuse page dont tu parlais, et comment dire, où est-ce que j'en étais, oui bah du coup son rythme elle l'a fait un peu plus librement puisque, puisqu'elle n'a pas été contrainte par cette idée des trois volumes quoi, et ça, et ça, ça se ressent quoi. Mais en attendant, c'est vrai que pour commencer l'histoire, ça commence bien comme il faut, donc ça c'est assez intéressant. Moi je vais parler un peu rapidement de mon ressenti, notamment sur le premier tome, parce que moi, c'est vrai que j'ai pas, j'ai pas été convaincu immédiatement à la lecture du premier tome, j'avais beaucoup de bémols, beaucoup de choses qui ne m'accrochaient pas, il m'a fallu une relecture, voire une deuxième, en m'attardant vraiment sur l'histoire, et avec le deuxième tome par contre, bon là c'est, il n'y a pas eu de problème, je suis rentré dedans, et par la suite j'ai complètement adhéré sans sourcil. D'habitude d'ailleurs, nous d'ailleurs, parlons manga français, on essaye de lire les deux premiers volumes avant de se faire une idée, parce que c'est vrai que, démarrer une nouvelle série c'est toujours compliqué, donc du coup t'as l'introduction, tout ça, et souvent c'est au deuxième volume que tu commences à te libérer un petit peu des contraintes de présentation. Mais là concrètement, pour expliquer quand même pourquoi je suis pas rentré dedans, j'ai quand même identifié certaines choses, il y a beaucoup de passages avec des dessins de chibi, où il y a un mode humoristique un petit peu, j'ai l'impression que ça dédramatise un petit peu les situations, et que ça coïncidait pas trop avec l'univers et avec les moments, donc ça faisait une espèce de paradoxe viduel qui desservait l'action et la narration, mais ça c'était vraiment, c'est mon ressenti pur et dur, il y en a pour qui, j'en suis sûr, ça leur plaît quoi. Oui oui, moi par exemple, ça m'a pas du tout dérangé, mais c'est vrai que je lis des mangas japonais depuis très très longtemps, et pourquoi je dis japonais depuis très très longtemps ? Parce que je pense que dans les années 80 et 90, il y avait beaucoup plus de chibi un petit peu partout, en mode gag manga un peu. Ouais, mais même dans des trucs plus complexes, ou dans des situations un peu complexes, ou dans des situations dramatiques, il y avait quand même les chibi qui arrivaient quand même assez souvent, et je pense que dans les mangas plus récents, ça s'est un peu perdu quoi. Pas perdu, ou pas assez de mode, ou ce que tu veux. Mais en tout cas, voilà, au-delà de ça, la lecture de Green Mechanic, elle est quand même très 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 plaisante, graphiquement parlant déjà, on a quelque chose d'assez qualitatif, elle a une signature graphique évidente, voilà, enfin Yemi Chine, elle maîtrise, il n'y a pas de soucis là-dessus, et plus on lit les tomes, et plus on s'aperçoit que son style prend de la maturité, de la densité, les pages elles sont remplies, mais claires à la fois, comme on avait pu évoquer ça en aparté, mais voilà, enfin là on a quand même quelque chose de très 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 qualitatif sur le dessin. Pour moi, je te laisse terminer. Les personnages, ils sont bien représentés, on les reconnaît, il n'y a pas d'amalgame possible entre deux personnages différents, ils ont leur identité propre, les scènes d'action, elles sont visuelles, c'est dynamique, ça explose, c'est, franchement c'est top quoi, il n'y a rien à dire là-dessus quoi, c'est de première catégorie. Pour moi déjà, c'est un, au niveau de la, au niveau graphique, et aussi au niveau de la narration, je trouve qu'on est dans les tout meilleurs mangas français, mais pour l'instant on parle encore de mangas français, mais un jour on ne parlera plus que de mangas, tout court, et même comparé avec tout ce qui sort en japonais pour l'instant chez nous, elle reste aussi dans le haut du panier quoi. Elle maîtrise super bien, elle dessine super bien, sa narration est, elle est fluide, elle est très maîtrisée, l'évolution de ses personnages se fait par petites touches, mais tu vois là où elle veut en venir. Bon, on a lu 4 volumes, et ça on y reviendra sans doute après, parce qu'on peut le dire qu'elle le fait vraiment très bien, mais on a lu 4 volumes. Ça on en reparlera un petit peu après. Ouais, donc là tu as évoqué le travail sur les personnages, des choses comme ça. Moi effectivement, on voit qu'il y a un vrai travail, et puis ce qui est intéressant, c'est que dans les petits bonus, ça nous met toujours les petites recherches de chara-design, avec les petits commentaires, les explications. Ça c'est quand même assez sympa pour le lecteur, ça permet de bien comprendre un peu quelle a été sa réflexion quand elle travaille sur tel héros, ou sur tel antagoniste, voilà, je voulais faire ça, je voulais y faire ça. Et ça c'est bien, un petit peu de pédagogie par rapport au lecteur, c'est appréciable. On se rend compte aussi que la touche féminine, notamment pour le travail des personnages masculins, on voit que c'est une femme qui les a écrits, qui les a dessinés, qui les a écrits. Dans la représentation, c'est peut-être, alors voilà, nous ne sommes que des hommes, nous n'avons pas la science infuse, mais est-ce que c'est peut-être la représentation féminine de l'homme ? Est-ce qu'elle, elle s'imagine de l'homme ? En même temps, voilà, ça peut se questionner. Oui, on sent, c'est vrai que pour les hommes, on sent que ce sont des hommes, mais que c'est une autrice derrière, parce que même si on a cette sensibilité qu'elle nous montre, on a une petite différence à cause de notre éducation, qui va faire que c'est pas parce qu'on est bourru qu'on va pas montrer nos sentiments, mais c'est plutôt parce qu'on a eu un système d'éducation qui nous a un petit peu castré à ce niveau-là. Enfermé dans des carcans. C'est ça, oui, oui. Mais je trouve qu'il y a... Oui, oui. Je trouve qu'il y a... Moi, j'aime beaucoup, c'est les mémoires de Vanitas, qui sont chez Kiyoon aussi, et là, ce sont aussi des hommes, les héros, entre autres, parce qu'il y a une femme aussi, et là aussi, tu sens que c'est pas pareil, quoi. C'est des hommes qui ont été écrits par une femme. Mais je pense que dans les mangas dessinés par les hommes, quand les femmes voient comment réfléchissent et sont les femmes, elles doivent se dire, mon Dieu, mais c'est quoi ces personnages ? On n'est pas du tout comme ça, quoi. C'est vraiment un homme qui imagine une femme, mais une femme, on est bien d'accord, c'est pas un conte de fées, hein. D'ailleurs, comment on dit encore un conte de fées en anglais ? Ah, Fairytale. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc, voilà, je pense qu'il doit y avoir encore plus de différences entre une vraie femme et celle que les hommes dessinent qu'entre un vrai homme et ce que les hommes dessinent, quoi. Ouais, c'est la part de Fantasme avec un grand F de l'auteur aussi, mais c'est ce qui est intéressant aussi. Ah oui, ça n'enlève rien à la qualité du titre. Comme je dis, les mémoires de Vanitas, Green Mechanic, il faut y foncer tous les deux, quoi. Ouais. Dans Green Mechanic, aussi, au niveau des thématiques qu'on peut rencontrer dedans, il y en a une qui est assez prégnante, c'est la grosse orientation un petit peu écolo qu'on peut avoir, déjà, dans le titre, Green Mechanic. Il y a Green, bon, ça pourrait sauter aux oreilles, mais là, on voit qu'on est dans un cadre post-apocalyptique, donc il y a un rappel immédiat à un futur proche hypothétique de la Terre, quoi. Si on abuse avec les ressources de la Terre, la pollution, la surconsommation, voilà, le contexte nous évoque un petit peu vers quoi on peut arriver. C'est un petit peu comme une fin de week-end où on a joué aux jeux vidéo. T'es là dans ton cocon, et puis au fur et à mesure, t'as le désert de détritus qui se resserre autour de toi, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Mais après, c'est vrai que c'est amené, enfin, c'est finement amené, on va dire. C'est vrai que dans un Akira où on nous projette direct après une catastrophe nucléaire, ou comme au Kotonoken, d'ailleurs, on est dans du post-apocalyptique par l'explosion nucléaire. Là, c'est le post-apocalyptique par l'abus de la population, quoi. C'est assez intéressant. Après, on n'est pas non plus dans un côté moralisateur aussi, quoi. C'est ça qui est bien aussi. Non, mais je pense qu'on est plus dans une symbolique, dans Green Mechanic, par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Tu vois, c'est comme si on mettait en image ce qui était déjà notre actualité, quoi. Ouais, ouais. Et voilà, donc là, là-dessus, c'est vrai que c'est quand même super. Et puis, le fait que c'est dans une mégalopole, bon, ça fait clairement écho à nos grandes villes, avec en périphérie les populations un peu moins nobles, on a l'impression, quoi. Mais bref, c'est vrai que la construction de l'univers, elle est assez intéressante. Et ce qui est bien, c'est qu'Emichy nous en dévoile vraiment par petites bribes. Et ça tient le lecteur en haleine. Donc ça, c'est intéressant au niveau du scénario et de la narration. On a quelques révélations par-ci, par-là, mais jamais trop. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est bien. Là, on vient de dire le tome numéro 4. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais on a des révélations sur les ersatz, chose qui nous questionne depuis le début de l'histoire. Mais ça ramène quelque chose d'autre qui nous interroge aussi encore par rapport à eux. C'est ça qui est intéressant. Et on se rend compte que, clairement, il peut y avoir encore quelques tomes derrière. Elle saura les remplir rien qu'avec les petits points de suspension qu'elle nous laisse. D'ailleurs, par rapport au volume 4, je pense qu'en fait, pour celui qui va découvrir Green Mechanic, je pense que ce serait qu'on commence le vrai sujet, qu'on commence à vraiment comprendre Green Mechanic en l'ayant lu ces 4 volumes. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que dans les 3 premiers, on est encore dans l'introduction. Et il y a clairement, on passe à, pas à quelque chose d'autre, mais à ce que la série se dévoile vraiment dans le volume 4. Où il y a vraiment... Par exemple, je trouve qu'on comprend beaucoup plus Misha. Et vers où va aller Yamishin avec ce personnage. Misha qui est donc l'héroïne. On comprend mieux où va ce personnage et les enjeux de Green Mechanic dans le volume 4. Parce que dans les autres volumes, elle reste encore un petit peu dans la fille indécise et tout ça. Et j'avais l'impression que dans le volume 4, on se disait, mais en fait, Green Mechanic, sa vraie thématique... Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça. Ça vraie... Qu'est-ce que ça raconte réellement ? J'ai l'impression que c'est... Tous les personnages... Enfin, j'allais dire tous les personnages, mais en fait, tous les humains, on a des forces en nous. Mais on a aussi des frustrations, des blocages. Et plein de choses qui nous empêchent d'aller plus loin. Et dans les trois premiers volumes, Misha reste la fille un petit peu indécise. On avait déjà, en réalité, tourné déjà une chronique, mais on ne l'avait pas encore publiée. Et à cette époque-là, tu évoquais qu'on la sentait un petit peu, justement... Ouais, sur la réserve... Sur la réserve indécise et tout ça. Ouais. Et en fait, là, maintenant, en ayant lu le volume 4, c'est là qu'on voit la vraie force de Misha. C'est pas que... Oui, elle est indécise, elle doute de elle. Mais c'est le personnage qui, malgré ses faiblesses, va au-delà. Là où d'autres personnages ont leur frustration ou leur culpabilité et qu'eux, ils restent bloqués par ça et qu'ils ne peuvent pas aller à l'étape suivante. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le... Dans le volume 4, quoi. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, c'est le héros, quoi. C'est le personnage principal. Tout le monde était un peu dans ce même miasme. Et au final, il y a la héroïne qui arrive à passer le cap, à franchir ce petit cap. Et qui va certainement, on imagine, entraîner un petit peu les autres dans son sillage. Oui, oui, oui. On imagine ça. Après, c'est vrai que dans la lecture des trois premiers, les autres personnages, on a l'impression que tout le monde est un peu à la même hauteur. Et c'est ce qui fait un peu la force des trois premiers. Mais dans ce 4, effectivement, elle a ce petit quelque chose en plus. Oui, oui, oui. Effectivement. Je pense que vraiment pour Green Mechanic, passe un cap. Mais je pense que c'était voulu par l'auteur. On sent qu'elle l'avait prévu comme ça. Mais voilà, il y a un cap qui est passé avec ce volume 4. Donc du coup, pour Green Mechanic, on a parlé un petit peu, on a fait rapidement le tour. Parce qu'on n'est pas sur des chroniques qui durent très 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 longtemps. Mais concrètement, on n'a pas évoqué un petit peu la romance aussi qu'on peut avoir. Parce qu'il y a un peu de romance au début des tomes, du premier tome. On se prend de la romance de plein fouet. Donc là, c'est la petite de plein fouet. C'est comme ça que je l'ai pris. Comme ça que tu l'as pris. Une vague d'amour. Disons qu'en fait, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on parle souvent que le manga français n'est pas obligé d'être cloisonné entre... C'est du shonen, c'est du seinen, c'est du shoujo. Et je pense qu'une des séries qui montre qu'effectivement, elle peut mêler vraiment les trois de façon harmonieuse, c'est Green Mechanic. Bon, il est estampillé qui est au shonen, mais au-delà de ça, je suis d'accord avec toi. C'est pas du shoujo non plus. Mais je veux dire, elle reprend les qualités des trois. Après, c'est pas non plus, on n'est pas obligé, si on avait envie de faire un pur shonen, on fait un pur shonen. Mais je veux dire, là, chez elle, on sent qu'elle lit des trois et qu'elle le met avec sa propre sensibilité. Regardez-moi cette page magnifique à l'écran. Et on sent que voilà, elle dépasse vraiment les carcans des magazines japonais qui nous classifient. Et de toute façon, on peut le dire, c'est un des meilleurs mangas français. Et c'est un des meilleurs mangas tout court qui est publié pour l'instant. C'est vrai que pour la petite anecdote, j'ai une librairie dédiée au manga qui vient s'ouvrir dans ma ville, de Poitiers. Et le gérant ne savait pas que c'était un auteur francophone, une notrice francophone. Donc je lui ai dit, tu peux le mettre dans ton rayon FR si tu veux. Ah bon ? Donc c'était marrant. Comme quoi, c'est vrai que quand on le voit, on ne se rend pas compte que d'un point de vue qualitatif, on a quelque chose d'assez top niveau. Donc ça c'est... Bon après, ce n'est pas parce que ça ressemble à du japonais que c'est meilleur. Oui, oui. Il y a des titres qui ont une patte un petit peu différente, pour ne pas dire franco-belge, parce qu'il y en a qui ont un peu... Ils aiment bien du comics ou n'importe. C'est pas, pour moi, un bon manga français. C'est pas forcément un manga qui se rapproche d'office du manga japonais, quoi. Mais c'est vrai que c'est rigolo de... Et même... Il y a déjà quand même beaucoup d'années, il y avait eu une anecdote. C'était Shonen, d'ailleurs, qui est aussi chez Kiyun. Qui avait raconté... Il prenait son titre de l'époque, parce que tu sais, il a fait quelques séries. Il prenait le titre de l'époque, et donc un gars, enfin un gars ou une fille, et qu'il le feuillet, et il pensait que c'était un manga japonais. Et au moment où, du coup, Shonen fait, ah, mais c'est un manga français, c'est moi qui le dessine. Du coup, la personne fait, ah, c'est un manga français, et hop, elle leur dépose. Bah ouais, même si ça te plaît, achète-le, il le... C'est clair. Mais ça, c'était Tupiq il y a quelques années, et maintenant, ça l'est beaucoup moins. Mais voilà, quoi. Ouais, bel apport. Bon, ben, pour Guine Mécanique, nous, on vous conseille vraiment de tester la lecture, vraiment, parce que là, au niveau des gros points positifs, on a un dessin qui est de très bonne facture, un scénario qui se développe petit à petit, qui a l'air très, très bien pensé, qui nous donne de quoi réfléchir sur la suite à chaque fois. Donc, les relations, les ersatz, les miliciens, les héros, franchement, toutes les pistes qui commencent à s'ouvrir, voilà, enfin, on a hâte de savoir comment ça va être traité. Ah ouais, c'est clair. Donc, n'hésitez pas à y aller, franchement. Bah, maintenant, ouais, il y a Michine, si tu nous entends. Ouais, ouais, mais je crois que là, elle travaille... On est tout cœur avec toi. Ah ouais, non, c'est clair, c'est clair. Et félicitations, bah, déjà, déjà, pour l'ensemble des quatre volumes, et le quatrième volume, là, il y a le petit coup de boost, là, en plus, bon, qui était amorcé, en réalité, dans le 3, parce que le 3, c'est un volume un peu de transition, hein. On termine l'histoire qui est entamée, la mini-histoire qui est entamée dans le 1 et 2, puis t'as une petite transition, puis on démarre, en fait, le début du volume 4, en fait, et dans le volume 3, quoi. Mais, ouais, ouais, non, franchement, il faut pousser. Si ça vous accroche un petit peu, le mec vous dit, ah, mais où est-ce que ça va ? Non, non, vous inquiétez pas, elle sait où elle va, quoi. Ouais, si vous, vous savez pas, elle sera pour vous. Ah, voilà. Eh ben, on va les remercier, tout le monde. Ben, voilà. Voilà, on va vous dire de vous abonner, d'enclencher la petite cloche, de YouTube, et on vous remercie d'avoir écouté cette chronique, et on... N'hésitez pas à commenter, à partager. Oui, commenter, partager, c'est comme ça qu'on pourra continuer à évoluer, et à faire connaître le manga français à plus de gens. Ou à débattre éventuellement sur la chronique, s'il y a des choses qu'on dit, qui vous interpellent, c'est l'occasion aussi. Tout à fait. Toujours dans le respect de tout le monde, bien sûr. Bien entendu. Même sur Twitter. Et on vous souhaite une bonne fin de journée, et à très très bientôt pour une prochaine chronique ou interview. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada